Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot du petit prince et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On y va ! Vous avez le 9 d'épée, le 2 de bâton, le cavalier de denier, le roi d'épée, le cavalier de bâton et pour finir, le 8 d'épée. Bon, le mental est quand même assez présent. Maintenant, dans votre état d'esprit, comment vous vivez les choses ? Vous prenez les choses posément. Mais vous démarrez la quinzaine avec un 9 d'épée, vous la finissez avec un 8 d'épée. Alors, j'aime bien parce que du coup, on redescend quand même d'un cran, du 9 au 8. Donc, il y a sans doute un allègement mental, une libération, soit une libération de pression que vous vous mettiez, soit une libération dans des nœuds que vous pouviez vous faire à la tête parce que vous n'aviez pas, toutes les réponses, etc. Quelque chose se clarifie un peu. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 9 d'épée. Là, j'ai quand même un mental qui est un peu en surchauffe, un peu beaucoup. Avec le 9 d'épée, on se met la pression, on s'inquiète, on se fait des nœuds à l'esprit, on s'enferme. On s'enferme aussi dans des représentations mentales. On fait les demandes, les réponses, etc. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Là, j'ai l'idée d'être enfermé dans des inquiétudes et d'être enfermé dans des schémas aussi, dans des schémas de pensée, dans des schémas, dans des croyances limitantes, dans des représentations que vous avez et d'être dans un cercle un peu vicieux où il y a des choses qui vous inquiètent. Du coup, vous pensez d'une certaine façon, vous agissez d'une certaine façon pour essayer de pallier à ça ou pour essayer de trouver des réponses et en même temps, ce n'est pas comme ça que vous y arrivez. Et ça accentue quelque part la pression ou la fatigue psychique et ça tourne en rond à l'image de cet homme. Le petit prince a envie de lui parler. Et cet homme, en fait, on voit qu'il a noyé ses soucis ou son chagrin dans l'alcool. Il y a des bouteilles vides partout. Et ça peut lui donner l'impression qu'il a oublié ses soucis, mais ça ne résout pas le problème et ça revient en force. Et du coup, il a de plus en plus besoin de boire. J'ai un côté cercle vicieux ici. Alors, il n'est pas impossible que vous puissiez justement briser un cercle vicieux. Vous avez envie, j'ai des schémas de pensée là qui tournent toujours de la même façon. De toute façon, ça vous épuise. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouvelles expériences, vous avez envie peut-être de partir en voyage pour vous aérer l'esprit justement. Vous avez envie de nouvelles activités pour penser à autre chose. Vous avez envie de nouvelles rencontres, vous avez envie de prendre de la hauteur. Avec le deux de bâton, on veut quitter sa zone de confort. On est encore dans sa zone de confort. Quand je dis zone de confort, c'est confortable parce que c'est de l'ordre du connu. Maintenant, ce n'est pas nécessairement confortable. On peut être prisonnier de certains schémas mentaux et ce n'est pas agréable du tout, mais ça reste quand même une zone de confort parce que ce sont des schémas mentaux qu'on connaît par cœur. Donc, vous avez envie de vous aérer l'esprit, vous avez envie de prendre de la hauteur, vous avez envie de ciel bleu, de voir par-delà les montagnes, de voir par-delà les nuages. Vous avez envie que quelque chose s'éclaircisse, vous avez envie d'un horizon. Voilà. Là, j'ai la sensation, vous avez la sensation d'un horizon bouché et vous avez envie que l'horizon se débouche, s'éclaire. D'avoir des perspectives. Là où vous ne voyez pas de perspective, nouvelle ou peu importe, vous avez l'impression que c'est bouché, vous avez envie d'avoir de la perspective. Comment vous vous sentez ? Cavalier de denier. Alors, vous prenez les choses quand même plutôt posément. Vous êtes en train de bâtir, de construire, de développer quelque chose. Vous prenez soin de vous, d'être vraiment dans l'ancrage, dans l'ici, dans le maintenant, d'écouter les besoins de votre corps, en alimentation, en sommeil, etc., en activité physique, pour justement ne pas vous laisser déborder par ça. Vous êtes en train de développer quelque chose, peut-être de travailler, et vous êtes assez investi dans quelque chose. Alors, ça peut être, je dis travailler, mais ce n'est pas nécessairement du travail professionnel, mais vous êtes assez investi à bâtir, à développer quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut, bon, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires de quoi il s'agit pour vous, si vous en avez envie. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais c'est toujours sympa d'avoir vos petits mots, d'avoir vos retours, et je vous en remercie par avance. Donc, vous êtes quand même assez posés, tournés vers l'avenir, à mettre quelque chose en place. Votre état d'esprit, c'est, c'est fini, je veux laisser derrière moi ces prises de tête, je veux laisser derrière moi ces schémas limitants, je veux laisser derrière moi des situations qui me semblaient sans issue. La force qui vous soutient de faire la clarté dans ce qui est confus, de peut-être vous positionner, décider, de ne pas rester à tourner en rond dans quelque chose, et de prendre le taureau par les cornes et puis de vous positionner, de décider. Le roi d'épée, ça peut être aussi de faire appel à un expert en son domaine qui va vous aider à sortir de ce cycle, qui va vous aider à aller de l'avant, qui va vous aider à bâtir quelque chose. Ce sont toutes les professions de loi et d'ordre, le roi d'épée, les juges, les policiers, les notaires, les avocats, etc. Donc, pour bâtir, construire quelque chose, pour investir aussi dans la matière, vous faites peut-être appel à quelqu'un qui vous apporte cette structure, qui vous apporte, qui vous trace une espèce de chemin balisé. Étape 1, étape 2, étape 3, et ça vous aide à avancer. Tout ce qui est analyse logique, rationnelle, là, ce qu'on vous invite, vous êtes fatigué du côté répétitif du mental et du côté enfermement mental. Maintenant, le roi d'épée, il ne s'enferme pas dans le mental parce qu'il a beaucoup de discernement, il sait prendre ses responsabilités, il ne va pas se laisser, c'est un roi, donc c'est lui qui mène la danse, il n'est pas la marionnette du mental, il maîtrise son mental. Donc, vous arrivez à maîtriser, vous avez tout à fait en force la possibilité de maîtriser ce mental, de ne plus en être la marionnette. En challenge avec un cavalier de bâton, alors soit ça va trop vite, il y a quelque chose qui vous bouscule et ça va trop vite. Ça peut être une proposition qu'on vous fait, ça peut être une personne dans votre environnement, ça peut être aussi un élan intérieur, d'avoir une part de vous qui a tellement envie, tellement envie de nouveauté, de partir en voyage, de se lancer dans telle aventure, d'essayer telle activité, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, ça peut être le challenge intérieur d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, de passion, de détermination, de motivation et puis en même temps, dans la matière, vous êtes limité en termes de potentiel d'action. Vous ne pouvez pas aller aussi vite que vous aimeriez. Donc soit ça ne va pas assez vite, soit ça va trop vite. Est-ce que vous avez du mal aussi à vous mettre en marche parce que le cavalier de bâton, il ne passe pas trois heures à se poser des questions. Il agit et puis il règle les détails au fur et à mesure. Donc vous pouvez avoir des envies de construction, des envies de nouveauté, un plan d'action mais pour passer à l'action, pour vous lancer et pas faire juste un petit pas. C'est vraiment pour mettre un élan, pour initier quelque chose, pour allumer aussi, allumer une envie, allumer une passion, allumer un... J'ai une notion de processus, de donner le top départ d'un processus pour vous éclairer, pour vous réchauffer, pour vous dynamiser et peut-être aussi pour transmettre ça à d'autres personnes. Ce cavalier, là, il est en train d'allumer des réverbères. Alors, pour lui, ça le réchauffe et ça lui permet de mieux voir mais ce n'est pas que pour lui. ça permet d'illuminer aussi le terrain pour d'autres personnes. Dans la mise en route, il y a quelque chose qui vous... Vous êtes dans l'état d'esprit d'y aller très lentement. j'ai le cavalier le plus lent dans votre état d'esprit et en challenge, j'ai un cavalier très rapide. Donc, moi, j'ai l'impression que passer la seconde, aller plus vite, ce n'est pas facile pour vous. Soit vous avez du mal à aller plus vite, soit il y a quelque chose qui vous presse, qui vous force quelque part à aller plus vite et ça vient vous challenger parce que ça vous fait sortir de votre rythme tranquille. En résultat, avec ce 8 d'épée, il y a encore de la confusion, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas ce que les choses vont donner dans l'avenir. Maintenant, j'ai quand même la sensation que quelque chose se libère, se dépasse. Vous ne pouviez pas passer par la porte, vous commencez à voir qu'il y a une fenêtre et que vous pouvez passer par la fenêtre. Vous prenez de la hauteur aussi sur les événements, là où vous aviez l'impression qu'il y avait un mur, plutôt que de vous mettre des coups de boule dedans, vous vous apercevez qu'on peut passer à droite, à gauche ou carrément par-dessus. J'ai un dépassement, là. J'ai un dépassement de... Même si le mental peut encore être sollicité, vous pouvez avoir une charge mentale. Ce n'est pas forcément que des soucis, mais ça peut être beaucoup de choses à réfléchir. Donc, il peut y avoir une charge mentale assez importante, mais... vous n'en êtes plus prisonnier, prisonnière. Vous commencez peut-être aussi à sortir d'un certain... soit d'un certain déni, soit d'un certain aveuglement, quelque chose que vous ne voyez pas. Là, il a les yeux, enfin, la tête, le visage. Je vais y arriver, le visage dans ses mains. Ici, c'est pareil, la main sur les yeux. Et on a en challenge le fait d'allumer de la lumière pour mieux y voir. Donc, ce n'est pas évident pour vous d'y voir plus clair, mais il y a quand même une lumière qui se fait, une meilleure compréhension, on arrête de peut-être se voiler la face sur certaines choses. Il y a peut-être des éléments extérieurs aussi, grâce à ce roi d'épée, une meilleure compréhension qui fait que les choses sont quand même plus claires. Allez, on conseille. Pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause. C'est votre état d'esprit avec le cavalier Denier. Encore que le cavalier Denier ne soit pas trop du genre à faire des pauses. Il est du genre à aller lentement, mais il avance, il est quand même bosseur. Bon. Pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Donc là, ce 8 de Denier, vous voyez, c'est marrant, je dis de Denier, le 8 de Denier, c'est le travail acharné aussi. Le 8 d'épée. On a ce petit prince qui est assis sur son mur. C'est aussi de faire une pause par rapport à toute cette charge mentale, par rapport à tous ces il faut, je dois, toutes ces injonctions. Et faire une pause, ce n'est pas stagné. On vous le dit bien. C'est une occasion d'avancer en profondeur, d'intégrer des choses, de comprendre des choses et de pouvoir mieux repartir après. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.